Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de proroger l'état d'urgence sanitaire décrété le 24 mars dernier pour une durée de 30 jours. L'annonce a été faite ce lundi 20 avril sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise dans une ordonnance lue par son porte-parole. Toujours dans la lutte contre la COVID-19, Félix Tshisekedi vient d'interdire encore une fois, pour une durée de 4 semaines, les rassemblements de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. La mesure de la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national demeure encore en application pour une durée de 30 jours encore. S'agissant des cultes, des activités sportives, les discothèques, bars, cafés, restaurants, l'organisation des deuils dans des salles n'ont pas été épargnées par cette prorogation. A titre de rappel, la République démocratique du Congo, depuis l'enregistrement de son premier diagnostic positif au COVID-19, le pays de Félix Tshisekedi compte actuellement 333 cas, dont 25 décès et 27 personnes guéries, selon le dernier bulletin de l'équipe des ripostes du 19 avril 2020. Pour le moment, écoutons le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jantining Gobila, après la réunion qu'il vient d'avoir avec les responsables de la Banque centrale, ceux de la Fédération des entreprises du Congo-Fec en sigle, et les responsables de la police nationale. Le confinement en question va avec l'allègement de certaines mesures. Il était question de travailler aujourd'hui avec l'Association congolaise des banques, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, pour voir les dispositions pratiques, comment est-ce que les banques vont pouvoir réouvrir. Nous avons travaillé également avec la FEC pour voir la reprise des activités en ce qui concerne les alimentations. Alors pour cela, nous avons décidé qu'à partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir réouvrir. C'est-à-dire que les résidents de la commune à Gombe, qui ont été confinés depuis bientôt deux semaines, vont pouvoir s'approvisionner tranquillement dans les alimentations de la place. En ce qui concerne le paiement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires sera donc délocalisé. Pour ceux de banques qui n'ont pas de surcursales en dehors de la commune à Gombe, ils vont pouvoir utiliser les écoles ou les églises. Et pour ceux de banques qui ont des surcursales dans d'autres communes, ils vont tout simplement payer les fonctionnaires dans leurs surcursales. Bon, le marché central sera fermé jusqu'à Nouvelle-Londe. Nous voulons quand même garder la substance du confinement. Le confinement ne peut pas terminer. On a plutôt décidé du déconfinement progressif. Nous y allons petit à petit, crescendo et step by step. Au fur et à mesure, nous allons alléger certaines mesures. La commune de la Gombe reste confinée, mais déconfinée progressivement, avec allégement de 2, 3, 4 mesures dans un premier temps. Les habitants de la commune de la Gombe, cette fois-ci, vont pouvoir se mouvoir sans badge, à l'intérieur. Mais s'ils veulent sortir de la commune de la Gombe, ils doivent se mouvoir de leur badge. Et nous ajoutons le port des masques obligatoires dans des lieux publics. Et dorénavant, je pense qu'à partir de mes crédits, c'est lui qui n'aura pas son masque. Son masque sera tout simplement appréhendé par la police et paiera une amende de 5 000 francs. Voilà. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de proroger l'état d'urgence sanitaire décrété le 24 mars dernier pour une durée de 30 jours. L'annonce a été faite ce lundi 20 avril sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise dans une ordonnance lue par son porte-parole. Toujours dans la lutte contre la COVID-19, Félix Tshisekedi vient d'interdire encore une fois, pour une durée de 4 semaines, les rassemblements de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. La mesure de la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national demeure encore en application pour une durée de 30 jours encore. S'agissant des cultes, les activités sportives, les discothèques, bars, cafés, restaurants, l'organisation des deuils dans des salles n'ont pas été épargnées par cette prorogation. À titre de rappel, la République démocratique du Congo, depuis l'enregistrement de son premier diagnostic positif au COVID-19, le pays des Félix Tshisekedi compte actuellement 333 cas, dont 25 décès et 27 personnes guéries, selon le dernier bulletin de l'équipe des ripostes du 19 avril 2020. Pour le moment, écoutons le premier citoyen de la ville de Kinshasa, les gouverneurs Jantiningo Bila, après la réunion qu'il vient d'avoir avec les responsables de la Banque centrale, ceux de la Fédération des entreprises du Congo-Fec en sigle et les responsables de la police nationale. Le confinement en question va avec l'allègement de certaines mesures. Il était question de travailler aujourd'hui avec l'association congolaise des banques ainsi que le gouverneur de la Banque centrale pour voir les dispositions pratiques, comment est-ce que les banques vont pouvoir réouvrir. Nous avons travaillé également avec la FEC pour voir la reprise des activités en ce qui concerne les alimentations. Alors pour cela, nous avons décidé que, à partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir réouvrir. C'est-à-dire que les résidents de la commune à Gombé qui ont été confinés depuis bientôt deux semaines vont pouvoir s'approvisionner tranquillement dans les alimentations de la place. En ce qui concerne le paiement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires sera donc délocalisé pour ceux de banque qui n'ont pas de succursale en dehors de la commune à Gombé. Ils vont pouvoir utiliser les écoles ou les églises. Et pour ces banques qui ont des succursales dans d'autres communes, ils vont tout simplement payer les fonctionnaires dans leurs succursales. Bon, le marché central sera fermé jusqu'à Nouvelle-Lombre. Nous voulons quand même garder la substance du confinement. Le confinement ne peut pas terminer. On a plutôt décidé du déconfinement progressif. Nous y allons petit à petit, crescendo et step by step. Au fur et à mesure, nous allons alléger certaines mesures. La commune de la Gombé reste confinée, mais déconfinée progressivement, avec allégement des deux, trois, quatre mesures dans un premier temps. Les habitants de la commune de la Gombé, cette fois-ci, vont pouvoir se mouvoir sans badge, à l'intérieur. Mais s'ils veulent sortir de la commune de la Gombé, ils doivent se munir de leur badge. Et nous ajoutons le port des masques obligatoires dans des lieux publics. Et dorénavant, je pense qu'à partir de mes crédits, c'est lui qui n'aura pas ses masques. Son masque sera tout simplement appréhendé par la police et payera une amende de 5 000 francs. Et ça, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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